Faut que je parle plus lentement, non ? Non, c'est ça. Non, non, non. Hello, guys ! Bienvenue dans le glam show d'Océane ! Donc, dans cette émission, nous allons parler fashion and beauty. On va être shady, on va faire de la fashion police, on va parler des vêtements d'un tel et d'un tel, de la garde-robe des gens, on va faire des tutos mode, on va aller chez le coiffeur, enfin, bref, on va faire plein de choses. Je pense que vous allez adorer. Je suis très contente de faire ça avec vous aujourd'hui et let's go ! Today, guys, on va passer en revue mes trois looks détestés et préférés du Festival de Cannes. Je suis un peu triste de limiter ça à trois, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de looks détestés. Mais bon, on va limiter la casse. Franchement, il y a aussi de très belles choses, donc let's go ! Voici le top 3 de mes looks détestés. On va y aller crescendo. On va commencer avec Margot Robbie, la pauvre, ou Harley Quinn, pour ceux qui ne la connaissent pas. Tout le monde connaît Harley Quinn, avec ses couettes et tout, les jokers. Bref, je la préfère dans sa tenue de joker que dans sa tenue Chanel qui est absolument abjecte. Bichette, il aurait peut-être fallu choisir entre une robe ou un pantalon, je ne sais pas. C'est horrible, il n'y a rien qui va. Ni le nœud sur la robe, ni les paillettes, ni la rose sur le nœud à paillettes, avec les bretelles, le collier, les boucles d'oreilles, la coiffure. Bref, c'est une horreur. Pour avoir un meilleur look, il aurait peut-être fallu mettre des chaussures ouvertes pour qu'on voit un petit peu de pied, raccourcir le top pour qu'il soit plus court. Le collier, il aurait fallu l'enlever, c'est trop chargé. Collier plus boucle d'oreille, mettre des boucles d'oreilles peut-être plus courtes, et relever les cheveux pour qu'il y ait moins ce côté cadre étouffant. Festival de Cannes, il aurait peut-être fallu un petit peu upgrade. Sinon, le make-up est très beau, très naturel. Franchement, on dirait un petit sapin, c'est trop mignon. Mais bon, bref, next, c'est la moins pire de toutes. Ashwarya Rai, comme elle est magnifique. C'est vraiment une très belle femme dans une robe abominable par le couturier Jean-Louis Sabadji. Franchement, je ne sais que dire. On dirait du papier cadeau. C'est le festival de Cannes, on n'est pas... J'arrive même pas à décrire ce qui se passe. Je suis mal à l'aise. Maintenant, je suis mal à l'aise. Par contre, le make-up, les cheveux, on adore. Quoique, bon, ça aurait pu être mieux quand même. Elle est si belle, c'est vraiment dommage. Je pense qu'elle aurait vraiment pu mieux faire. On dirait qu'elle s'est vraiment enroulée dans un papier cadeau. Mal coupée. Next ! Alors maintenant, place à la grande gagnante. Deepika Padukone dans une robe Jean-Baptiste Avali. Ils le font exprès de s'appeler comme ça. What the fuck is going on ? What the fuck ? Oh my god ! Donc comme si le vert n'était pas assez vert, elle rajoute en plus un petit bandeau rose bébé avec un nœud. Franchement, j'adore ce créateur. Mais là, on dirait un chou-fleur. Un chou-fleur. C'est déconcertant tellement c'est moche. Tu peux pas venir sur le festival de Cannes comme ça, franchement, guys. S'il vous plaît, soyons honnêtes. Là, il n'y a pas de tips. Ça, c'est une robe qui est belle pour un éditorial. Quand tu fais une photo mode dans un magazine, ça rembourse sur une photo. Non, franchement, comme si la robe n'était pas assez too much, elle a rajouté des nœuds. La pauvre. Il n'y a pas de tips pour que ça aille mieux. Soit il faut la découper, soit il faut la changer. Voilà, voilà. Elle a remporté le prix de la pire robe du festival de Cannes. Et tout le monde est mal à l'aise en la regardant. Merci. On va maintenant passer aux 3 bests, les meilleurs looks du festival de Cannes. Et ça fait plaisir parce qu'on a envie de voir des choses un petit peu jolies. Donc, je vais commencer par Nabila et son boyfriend. J'adore. Je les trouve trop mignons en matching outfit comme ça, quand tu sors et que tu es habillé comme baie. C'est trop mignon. Donc là, elle est avec une robe Alexi Mabie, une petite robe costume. Voilà, donc c'est juste trop mignon avec le petit ventre de bébé et tout. Le petit wet look sur les cheveux, le rouge à lèvres. Franchement, j'adore. C'est magnifique. On adore. Bon, lui, il est très beau aussi avec son petit costume. Non, franchement, ils sont trop cute. On adore. C'est trop, trop beau. Trop chou. Ma deuxième robe préférée, enfin, ma deuxième tenue préférée, donc c'est Bella Hadid en Dior. Donc, robe printemps-été 2018. Elle est juste magnifique. Réalisée par Maria Grazia. Donc, juste sublime, inspirée par une spirale. Moi, je ne suis pas très inspirée par une spirale, mais pourquoi pas ? Le résultat est incroyable. La robe est sublime. Franchement, elle est toujours belle. Les cheveux, un fleek. Le make-up, un fleek. Les boucles dorées, un fleek. Girl, you slay. On adore. Elle est juste sublime. Alors, finally, vraiment, ma préférée, c'est Winnie Harlow dans une robe Ralph N. Rousseau. Donc, juste sublime, franchement. La robe avec des broderies pour créer l'illusion d'un crocodile. C'est juste magnifique. Ce côté un peu animalier qui lui va parfaitement bien. D'autant que Winnie Harlow est une mannequin très connue pour avoir une maladie de peau qui s'appelle le vitiligo. Le vitiligo, c'est une maladie de peau qu'on ne choisit pas, un peu comme l'albinisme. Donc, ravie de savoir qu'une mannequin mondialement connue soit l'une de celles qui a slay le plus sur le festival de Cannes. Elle est juste sublime et rien à dire, quoi. Girl, you slay. Et le make-up violet comme ça avec le vert. Oui, parce que, alors, petite information sur le cercle chromatique, le violet est à l'opposé du vert. C'est juste sublime. Donc, on voit un contraste parfait. Je trouve qu'elle est sublime. C'est vraiment celle qui remporte pour moi le number one. Personne n'aurait pu mieux porter cette robe que Winnie. Et ce, grâce à sa dépigmentation de peau qui fait ressortir tous les détails de la robe. C'est juste sublime. Franchement, je... I love it so bad. Que ce soit la ceinture, enfin tout, la transparence, elle est juste sublime. Et le make-up va parfaitement avec... Enfin, bref, tout est un flic. Girl, you fucking slay. Elle est trop belle. Donc, guys, on va maintenant passer à une partie un tout petit peu plus croustillante. Vous êtes d'accord avec moi ? Si vos vêtements pouvaient parler, ils en auraient des choses incroyables à dire. C'est mon cas, personnellement. Voilà pour vous trois de mes tenues qui ont beaucoup de choses à dire. On va commencer maintenant avec une magnifique, parce qu'elle est magnifique, veste de chez Zara. Donc, à paillettes. Je la trouve archi disco, archi trop cool. Archi trop cool, oui, c'est le terme que je définis. Environ pour 50 euros. Donc, c'est une robe très disco qu'on adore. Je l'ai portée pour Beauty Match. C'est la première émission à laquelle j'ai participé. Donc, c'est une très, très belle robe à paillettes. Donc, cette robe, c'est celle que j'ai portée quand j'étais en compétition avec Diane et Croc Juju. Oh my God, c'était un excellent souvenir pour moi. Ce jour-là, j'avais porté des lunettes que je n'ai malheureusement plus avec moi, parce que je les avais volées à ma meilleure amie qui les a récupérées. Je voulais me faire remarquer ce jour-là, et je pense que tu ne peux pas mieux faire que de porter une robe à paillettes. Voilà. J'ai essayé de la porter dans la rue. Oui, je peux te dire que je n'ai pas laissé les gens insensibles. Donc, avec cette robe, je porte des petites bottines noires que j'ai achetées également chez Zara, mais il y a beaucoup plus longtemps que ça. Toutes simples, un peu vernis comme ça, parce que la robe est déjà tellement shiny qu'il ne faut peut-être pas en rajouter trop. À l'époque, je les avais portées pour Beauty Match avec des sandales rose gold à talons, mais du coup, je les ai perdues ou cassées, je ne sais pas. Donc, today, on va les porter avec des bottines noires bien simples et très jolies. Donc, on passe à ma deuxième tenue. Donc, je pense que tout le monde s'en souvient, pour ceux qui ont regardé les anges, il s'agit de mes bottes pitons absolument magnifiques que j'ai décidé de porter pour les Everglades. Moi, je les adore. Je pense que c'était vraiment le moment opportun pour les porter. Je ne vois pas où porter des bottes pitons, si ce n'est pour aller aux Everglades. J'avoue que j'avais quand même un peu mal aux pieds, que le bateau penchait un peu. Donc, c'est vrai que ce n'était pas vraiment pratique. La manière dont j'ai porté ces bottes pour les Everglades était loin d'être idéale. J'avais un t-shirt rose abominable, bien que ce soit le t-shirt de l'association et qu'on adore. Ce rose-là, je ne le recommande pas vraiment pour porter avec ces cuissardes. Bref, la tenue ne va pas. J'aime porter ces cuissardes avec une robe noire toute simple ou alors un jean avec un petit top. On essaie d'être quand même assez simple au niveau des motifs, parce qu'il ne faut peut-être pas trop en faire. C'est déjà une grosse pièce, donc on évite de trop en rajouter sur la tenue. Mais vous restez sobre. Je pense qu'elles font le travail d'elles-mêmes. Ces bottes, je les ai choppées chez Mango pour moins d'une centaine d'euros. Franchement, j'ai eu un coup de cœur. Le motif est parfaitement bien imité. C'est vraiment très, très beau. Pas besoin de se ruiner pour avoir des vrais peaux d'animaux, d'autant que je ne suis pas spécialement fan de ça. Je préfère vraiment avoir des fausses fourrures, même s'il faut y mettre le prix, parce qu'attention, elles sont plus chères que ce que l'on croit. Le piton est un motif qui est archi-trendy, comme je vous l'ai déjà dit. On le voit partout. Vous pouvez continuer d'en acheter. De toute façon, dans 10 ans, ce sera de nouveau à la mode. Donc, stockez-les dans vos placards. On les adore. Donc, pour ce troisième look, guys, franchement, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Attendez, je prends ce livre pour me le cacher, car j'ai honte de ce que je suis en train de raconter. Non, franchement, guys, c'est une petite robe fleurie, donc je n'ai absolument pas l'habitude de porter des motifs fleuris. Ce ne sont pas mes motifs. Moi, c'est les imprimés animaliers et les choses qui envoient du lourd. Là, on est plus sur un look romantique, mignonnet, comme ça, très innocent. C'est pourtant la robe que j'ai portée la première fois que I had sex with my boyfriend. Ah, j'ai honte ! Je suis honte ! Voilà, voilà ! Donc, c'est une petite robe très mignonne qui se soulève très facilement avec un petit coup de vent. Pardon, on continue ? Donc, c'est une robe très sage, j'insiste, avec une matière très volatile, en satin, donc très mignonne. Moi, j'avais décidé de la porter avec des talons et de faire ma belle avec, et ça a fonctionné très efficace. Voilà, petite robe prude, mais pas trop. Donc, guys, cette robe, si vous voulez la choper, par contre, je ne pense pas qu'elle soit encore disponible. C'était sur Asos et ça date d'il y a maintenant 4 ans. On peut encore trouver des petites robes de ce style, il y en a plein. Donc, ce genre d'imprimé un peu japonisant comme ça, vous trouvez ça partout. Elle m'avait coûté une quarantaine d'euros et je l'adore. Voilà, elle est mémorable. Pour détailler cette histoire, je ne savais pas comment m'habiller pour ce rendez-vous. J'avais l'habitude de porter des choses très sexy, quoi, comme mes imprimés habituels, mes cuirs, ce genre de choses un peu fatales. Et là, j'avais envie d'être un petit peu plus sage, je ne savais pas comment m'habiller. Et tu connais, quand tu es là, tu as un date avec quelqu'un, tu ne sais pas ce que tu vas mettre. J'ai vu cette robe, j'ai dit, mais ça n'a rien à voir avec qui je suis. Allez, je vais la porter, je vais la tester. Je me souviens, j'étais partie au restaurant, voilà, avec mon boyfriend. Je suis encore timide quand j'en parle, vous savez, je suis très discrète sur ma vie privée. La meuf qui se m'a pleuré. Je suis du mal à gérer le stress. L'important, vous savez, c'est d'être à l'aise dans ses vêtements, quoi que tu fasses, que tu ailles au travail, que tu ailles à un date. Réfléchis bien à la tenue que tu vas mettre, c'est important d'être à l'aise avant tout. Si c'est pour mettre une jupe et tirer dessus comme ça, tout le monde le verra. Donc, mets un pantalon si tu es plus à l'aise en pantalon. Donc, guys, on a terminé. J'espère que ça vous a plu. Le Glam Show d'Océane, c'est le nouveau concept, le nouveau rendez-vous où on parlera mode et beauté. Donc, si vous avez des idées, quelles qu'elles soient, qui sont reliées évidemment à ce monde-là, qui est très vaste, n'hésitez pas à le partager en commentaire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à nous dire qui sont les personnes que vous voulez recevoir en guest. Ce sera un grand plaisir. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux éventuellement. Donc, oc.rthn sur Instagram et GreenOcean avec deux U sur Snapchat. Bye, guys ! Vous pouvez, j'ai oublié de vous dire, vous abonner à la chaîne VD Buzz, guys. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne VD Buzz. Voilà, c'est l'idée. C'est l'idée.